Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'Analytics 8E. Nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure pendant laquelle j'aurai le plaisir de vous montrer comment toutes les nouveautés que nous introduisons avec l'Analytics 8E changent et réinventent le Digital Analytics. Je vais commencer par me présenter. Je suis Mélanie Classe, je suis chef de produit et je m'occupe notamment d'Explorer dont on va parler aujourd'hui et puis également des outils Dashboard et Report que vous connaissez peut-être déjà par ailleurs. Ce webinaire c'est le premier de notre série des Insights pour tous. Donc on va se pencher aujourd'hui sur Explorer et puis demain vous aurez un focus sur notre module d'analyse user-centric qui s'appelle User Insights présenté par Fabien Letuo. Et enfin mercredi nous aurons le troisième épisode dédié aux droits d'accès, notre nouvelle interface et notre nouveau système de droits d'accès qui vous sera présenté par Clémence Noisa. Donc on va aller directement sur l'interface tout à l'heure, mais je voudrais juste faire un rapide rappel au sujet de l'Analytics 8E 2. Donc nous proposons avec la Clémence 8E 2 des outils pour fluidifier le cycle analyse, action et démocratisation auxquels les analystes sont confrontés au quotidien. Et comme vous le savez déjà, nous proposons des outils déjà pour répondre à ces trois besoins. Mais vous allez voir que la grande force de l'Analytics 8E 2, c'est justement de fluidifier ce cycle. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se pencher quasi exclusivement sur Explorer et vous verrez donc que Explorer c'est vraiment votre point d'entrée dans l'Analytics 8E 2. Et donc on verra ensuite comment à partir d'Explorer, vous allez pouvoir commencer à explorer la donnée et par la même occasion, votre travail d'analyse évidemment, afin de dégager des insights. Et on verra ensuite comment, toujours depuis Explorer, vous pouvez faire en sorte d'actionner la donnée ou encore de la démocratiser à travers donc quelques cas concrets. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer sur l'interface et je vais vous montrer comment vous pouvez basculer vers Explorer. Donc quand vous vous connectez à la suite analytique, si vous n'avez pas déjà fait la bascule vers Explorer, vous allez arriver sur la page d'accueil que vous connaissez avec le système d'application que vous connaissez. L'Analytics 8E 2 est accessible depuis le bandeau que vous avez ici en haut de l'écran et vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « J'essaye maintenant ». Et vous allez ainsi basculer sur le nouvel univers avec par défaut Explorer, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être le point d'entrée vers l'Analytics 8E 2. Lorsque vous allez arriver sur Explorer, vous allez avoir un premier écran de bienvenue qui va vous expliquer le concept d'Explorer, comment ça fonctionne et aussi une information importante qu'il s'agit d'une bêta. Donc c'est une fonctionnalité qu'on vient juste de sortir, on sait bien sûr que c'est encore un complet qui montre des fonctionnalités, mais on estime qu'aujourd'hui on a déjà un certain nombre de fonctionnalités intéressantes que vous pouvez commencer à utiliser au quotidien. L'univers AT Internet reste bien sûr disponible. Tous nos outils que vous utilisez déjà, probablement comme les tableaux de bord, les rapports, data query, ainsi de suite, sont accessibles depuis ce menu qui se place en haut de l'écran et vous pouvez donc basculer de l'un à l'autre. Mais vous allez voir tout au long de ce webinaire qu'en fait, ces outils-là sont bien sûr accessibles depuis ici et qui sont également étroitement intégrés dans l'Explorer pour vous éviter de faire des allers-retours. Vous avez ici, si jamais vous êtes un petit peu perdu dans l'interface, une visite guidée qui se lance par défaut au premier chargement de l'interface mais que vous pouvez relancer à tout moment pour voir les fonctionnalités clés d'Explorer. Donc là, comme on fait un webinaire dédié, je vais passer ça et vous allez voir les différents éléments tout au long de cette grosse demi-heure. Voilà. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on arrive ici sur l'écran d'accueil par défaut d'Explorer. Vous avez sur la gauche l'ensemble de vos analyses. Donc aujourd'hui, on va surtout regarder toute la partie qu'on appelle Core Analytics qui sont les analyses assez classiques, génériques que vous utilisez au quotidien. Donc on va voir tout ce qui est analyse de sources, de pages, etc. Et sur le bas du menu, vous allez pouvoir découvrir des modules supplémentaires comme par exemple User Insights que vous verrez en détail demain demain avec Fabien. Donc le menu, comme vous pouvez le voir, est très concis. Vous n'avez que trois niveaux d'analyse. Le premier niveau ici qui est vraiment la grande famille d'analyse. Et ensuite, vous avez les différentes analyses disponibles. Et si vous voulez différentes vues sur ces analyses, le troisième niveau se trouve ici et ça n'ira pas plus loin. Donc vous allez voir qu'avec Explorer, nous avons vraiment simplifié la navigation dans l'ensemble des analyses qu'on propose. Ici, vous avez l'analyse qui s'affiche par défaut quand vous arrivez sur Explorer. Donc c'est une analyse assez concise dans laquelle vous allez retrouver les indicateurs clés de votre site. Donc les visites, les pages vues, le taux de rebond, etc. Vous pouvez un petit peu personnaliser cet onglet en rajoutant les métriques que vous souhaitez. Et ensuite, focaliser le graphique qui est en dessous sur la métrique de votre choix. Donc par exemple, ici, vous pouvez par exemple afficher l'évolution du taux de rebond sur votre site. Par défaut, donc ici, je suis sur la journée en cours, donc le 12 décembre. Vous voyez donc la courbe en orange avec une granularité toutes les heures. Et en gris derrière, vous avez la comparaison, donc en l'occurrence ici, de mes visites entre aujourd'hui et mardi dernier. Pour changer la période d'analyse, vous avez ici un calendrier qui est disponible. Donc comme vous voyez, je suis sur la journée en cours. Grâce à ce bouton ici, vous pouvez rafraîchir l'interface avec les dernières données que nous aurions collectées entre le moment où vous avez lancé l'interface et le moment où vous faites vos analyses. Ensuite, pour faire le changement de période, vous avez plusieurs possibilités. Soit utiliser un calendrier tout à fait classique, donc vous pouvez remonter au mois, à l'année, etc. ou utiliser un certain nombre de raccourcis qu'on vous propose avec différentes granularités. Donc là, vous êtes sur une granularité jour, vous pouvez par exemple choisir les 30 derniers jours. Ça vous évite d'aller dans le calendrier et de sélectionner ces dates à la main. On propose ensuite des granularités semaines, des granularités mois, trimestres, années, puisque vous allez voir que dans Explorer, l'ensemble des analyses peut être disponible sur des périodes illimitées. Donc, pour l'exemple, on va se placer sur le trimestre dernier. Vous voyez ici que mon analyse s'est rechargée, mes KPIs se sont mis à jour et j'ai maintenant un trimestre complet de données, donc du 1er juillet au 30 septembre. On peut également changer le contexte d'analyse. Donc ici, mon analyse porte sur un seul site. Vous pouvez bien sûr soit vous focaliser sur un site de niveau 2 du site que je suis en train de consulter ou pour l'exemple ici, on va aller rajouter un nouveau site à la sélection. Donc, soit vous pouvez utiliser ici la barre déroulante pour rechercher votre site ou tout simplement utiliser le moteur de recherche, c'est beaucoup plus rapide, et cocher le site que vous souhaitez rajouter à votre sélection. Donc là, j'ai deux sites, c'est facile à retenir, mais si vous avez plusieurs sites dans votre sélection et que vous voulez les recontrôler ou même éditer votre liste, vous avez un rapport-ci ici qui va vous permettre de voir quels sont les sites sélectionnés et de rapidement les cocher et décocher. Voilà, ici j'ai deux sites qui sont sélectionnés et je valide ma sélection. Donc, vous voyez ici que l'analyse s'est rafraîchie, donc j'ai maintenant un cumul de l'audience des deux sites que j'ai sélectionnés tout à l'heure. Donc maintenant, si on regarde ce qui se passe d'un peu plus près au niveau de l'analyse elle-même, on voit donc que j'ai une courbe en orange, donc qui est ma période d'études, donc du 1er juillet au 30 septembre, qui chute brutalement, donc à partir du mois de juillet. Or, on voit avec la période de comparaison, donc la courbe en cri derrière, que cette chute est plutôt anormale, ce qui peut être très alarmant. Ce qui peut être intéressant et peut-être même plus pertinent que de comparer en fait juillet à avril, ce serait plutôt de reprendre cette période-là et de transposer à la même période de l'année dernière pour voir s'il n'y aurait pas plutôt un effet de saisonnalité et que cette chute pourrait s'expliquer par cette saisonnalité. Donc pour cela, je peux aller modifier la période de comparaison. Par défaut, on prend la période précédente, mais je peux tout à fait aller choisir l'année précédente. Et donc vous voyez ici que mon analyse s'est rechargée. Je conserve en période de référence du 1er juillet au 30 septembre 2017 et j'ai une nouvelle période de comparaison qui est donc juillet à septembre 2016. Donc là, je peux comparer des choses qui sont comparables. Je constate qu'on a bien effectivement une hausse de trafic sur le début du trimestre, donc on a vraiment un phénomène qui est comparable. Et finalement, on peut voir que la tendance de trafic reste à peu près la même. Par contre, ce qui est plutôt alarmant dans ce cas, c'est que j'ai un trafic qui est bien moins élevé cette année que l'année dernière. Mais là, du coup, c'est un autre problème. Ce n'est pas vraiment sur la saisonnalité que ça va se jouer. Donc voilà pour cette vision macro. Ce qui peut être intéressant après, c'est d'aller un peu plus loin et regarder si ce phénomène, je vais le constater pour tous les sites de ma sélection ou uniquement sur un de mes sites. Donc je peux aller un petit peu plus loin dans l'analyse et basculer sur mon analyse de site. Vous voyez qu'en termes de restitution, on change le mode de restitution. On a maintenant un graphique auquel vient s'ajouter un tableau de données. Donc on verra tout au long de la présentation comment vous pouvez manipuler ces différents éléments. Si j'en reviens à mon exemple concret de tout à l'heure, je peux voir ici la décomposition de mes deux sites et je peux voir en orange mon premier site qui effectivement a un gros problème d'audience avec une audience qui baisse fortement et mon second site qui lui reste plutôt stable. Alors la courbe orange écrase complètement la courbe bleue donc ça peut être aussi intéressant de masquer la courbe orange pour voir si effectivement mon trafic est stable et c'est le cas. Donc on a une petite chute de trafic pendant le mois d'août mais rien d'alarmant à ce niveau-là. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment un souci au niveau de ce site-là. Alors ce qui peut être intéressant pour aller encore en dessous, c'est d'aller regarder les niveaux 2 de ce site et voir si le problème vient d'un niveau 2 ou si on a vraiment un problème plus général. Donc cette fois-ci, je vais basculer sur mon analyse de niveau 2 et donc là je vais retrouver l'ensemble des niveaux 2 de toute ma sélection de sites. On a vu tout à l'heure que c'était mon site démo website qui posait problème donc je vais tout de suite aller modifier ma sélection de sites ici et enlever mon deuxième site puisque je veux le sortir de mon analyse et je l'ai exclu de mes différentes hypothèses. Voilà, j'ai validé ma sélection. Je me retrouve ici donc avec une courbe qui montre les trois premiers éléments et je constate effectivement que j'ai un niveau de plus particulièrement qui pose problème qui est donc tout ce qui est lié à la page d'accueil de mon site. Sur cette analyse, ce qui peut être intéressant aussi c'est que vous pouvez aller encore plus loin donc en se focalisant sur ce niveau 2 vous pouvez donc dans le tableau quand vous voyez cette petite flèche c'est qu'on pouvait dérouler la ligne du tableau et quand je déroule cette ligne de tableau je peux voir pour ce niveau 2 là quels sont les tops des chapitres de premier niveau de page et de source. et donc à partir de là l'idée c'est de pouvoir aller choisir ces éléments les étudier peut-être un par un ou les éléments qui nous paraissent clés pour aller voir s'ils ont une influence sur la chute de trafic. Donc pour l'instant, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Explorer ces éléments ne sont pas cliquables ils le seront très prochainement donc ça vous permettra d'aller encore plus loin dans l'analyse sans avoir à recharger quoi que ce soit ça rajoutera donc des éléments directement dans ce contexte là. Donc tant qu'on est sur le tableau j'en profite pour vous montrer les différentes choses que vous pouvez effectuer sur ce tableau. Tout d'abord vous avez ici sur chacune des colonnes quand vous passez la souris sur le petit i une définition des différents éléments du tableau donc des dimensions et des métriques ce qui peut vous aider à comprendre les informations que vous êtes en train de consulter. Vous avez également ici un petit menu qui va vous permettre d'effectuer des tris croissant ou décroissant sur la colonne et également d'opérer des filtres donc vous connaissez je pense déjà notre principe de filtre donc vous pouvez choisir les conditions et vous pouvez en cumuler autant que vous le souhaitez en choisissant donc les différents critères et les opérateurs entre les différents filtres. Donc vous allez pouvoir ainsi opérer des filtres et vous pouvez appliquer des filtres sur plusieurs colonnes en même temps pour vraiment affiner vos résultats. Ensuite sachez que vous pouvez si vous le souhaitez changer la composante du graphique en la pilotant depuis le tableau. Donc il y a deux façons de faire soit vous pouvez cliquer ici sur les éléments en début de ligne donc vous voyez en haut votre graphique qui se rafraîchit donc vous pouvez sélectionner autant d'éléments que vous le souhaitez ou vous pouvez utiliser les cases à cocher et une fois que vous avez fini votre sélection des éléments que vous souhaitez afficher dans le graphique cliquez sur ce bouton ici remplacer les éléments. Voilà comment vous allez pouvoir piloter votre graphique et enfin dernière information sur les tableaux vous avez ici une liste déroulante de métriques par défaut nous en proposons quelques-unes qui sont celles qui sont le plus souvent utilisées pour l'analyse en cours mais sachez que bien sûr vous pouvez rajouter les métriques que vous souhaitez dans votre tableau. Donc je vous propose maintenant de passer sur un autre exemple où je vais vous montrer comment vous pouvez manipuler un petit peu plus la donnée puisque là finalement on a plutôt fait de l'exploration et on va travailler un petit peu sur les segments. Donc là je viens de changer de contexte je suis sur un site de niveau 2 qui est mon site carrière donc qui est vraiment l'espace recrutement de mon site corporate. Cette fois-ci je me suis positionnée sur l'année en cours donc on est sur 11 mois et demi donc là l'idée c'est de vous montrer aussi qu'on peut faire des analyses sur des longues périodes et que la segmentation peut aussi s'appliquer sur ces longues périodes. Donc on se retrouve ici sur l'analyse qu'on consultait tout à l'heure qui est l'analyse d'overview et ce qui peut être intéressant ici c'est de regarder ce taux de rebond. Donc on se rend compte que le taux de rebond sur mon site de recrutement est de plus de 60% et sachant que je suis en phase de recrutement c'est un petit peu embêtant pour moi et l'idée ce serait de voir sur quel levier je peux agir pour améliorer ce taux de rebond. Pour cela, dans la mesure où je sais que je peux facilement et rapidement agir sur mes sources de trafic ce qui peut être intéressant c'est de créer des segments et de me focaliser sur la performance de mes sources naturelles et ensuite la performance de mes campagnes ce qui pourra m'orienter un petit peu sur les éléments sur lesquels je peux travailler. Donc l'ajout de segments se fait par cette barre qui est ici et je vais pouvoir sélectionner parmi un certain nombre de dimensions les dimensions qui m'intéressent. Donc ici par exemple je vais segmenter sur mes campagnes. Donc pour cela je clique sur ma dimension campagne naturelle et je vais sélectionner l'élément qui m'intéresse. Ici donc je vais filtrer uniquement sur les sources naturelles. Je valide ma sélection on voit ici que le segment s'est appliqué donc vous voyez ici que j'ai une nouvelle boîte qui apparaît avec le détail de mon segment. Sur ce bandeau orange un rappel de la nature du segment qui est appliqué et en dessous donc j'ai mon analyse qui est segmentée. Alors quel enseignement je peux tirer déjà sur cette première analyse segmentée c'est que mon taux de rebond quand je regarde mes sources naturelles ne change pas. Je reste autour de 60%. Je vais aller créer un autre segment donc on va utiliser le même principe avec la dimension campagne versus naturelle et cette fois-ci je vais me focaliser sur mes campagnes. Donc le segment que j'aime juste de créer va s'appliquer par défaut. Vous voyez ici que celui de tout à l'heure est grisé ça veut dire qu'il n'est plus actif. Et qu'est-ce que je vois là ? Une fois que je me focalise uniquement sur mes campagnes je vois que le taux de rebond a beaucoup baissé et je suis autour de 35% de taux de rebond ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que tout à l'heure. je peux, si je le souhaite désactiver mon segment et retrouver mon analyse non segmentée. Donc vous verrez que cette barre de segmentation qui va vous suivre partout dans les analyses est vraiment très pratique parce que vous pouvez très rapidement activer, désactiver des segments et voir vraiment en un clin d'œil quelle est la performance de votre site très rapidement. Voilà donc ce qui peut être intéressant par rapport à ce taux de rebond maintenant c'est de voir si ces différentes sources convertissent bien malgré tout. Ce n'est pas parce que mon taux de rebond n'est pas élevé que j'ai plus de conversion. Donc pour cela je vais aller dans mon analyse de page qui se trouve ici dans le contenu et je vais aller chercher la page de conversion qui s'appelle Application Form Confirmation. Donc je vais faire un copier un collier et puis je vais appliquer un filtre comme je vous ai montré tout à l'heure et je vais mettre Contienne et l'élément que je viens de copier-coller. Je suis désolée pour la petite lenteur. Normalement vous avez vu tout à l'heure que la performance est plutôt bonne donc là c'est vraiment pas de chance. Je vais enlever le filtre pour pouvoir continuer la démonstration. et je vais aller basculer sur mon autre segment. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer donc on va changer de représentation graphique c'est pas grave on va basculer sur l'histogramme et je vais me focaliser uniquement sur cette page cette fameuse page de confirmation. Vous voyez donc au lieu de passer par un filtre j'ai joué sur les éléments du tableau. Donc ici on voit que quand je suis donc sur des sources de campagne je vais avoir 221 visites sur ma page de conversion donc on peut dire 221 conversions ce qui représente à peu près un tiers des visites générées par les campagnes. Or quand je vais basculer sur mes trafics mes sources de trafic d'origine naturelle même si j'ai davantage de conversions 921 en proportion du trafic généré en fait je me retrouve avec environ une visite sur 10 qui est convertie donc j'ai vraiment une bonne performance au niveau de mes campagnes et ça peut vraiment être intéressant d'investir un petit peu plus pour réussir à avoir un peu plus de conversions et recevoir plus de candidatures. Donc voilà pour quelques éléments qui vont vous permettre d'analyser et d'explorer la donnée donc comme vous pouvez le voir c'est plutôt simple d'utilisation. je ne vous ai pas montré tous les outils mais vous verrez assez rapidement que vous pouvez changer les graphiques les maîtrises des graphiques vous avez également pour chaque graphique des options donc par exemple sur les histogrammes vous pouvez faire des histogrammes verticaux horizontaux donc ça je vous laisserai découvrir ce qui va être intéressant maintenant c'est de voir également comment vous pouvez tirer profit des informations que vous allez trouver dans cette phase d'analyse pour ensuite soit activer la donnée soit la démocratiser facilement autour de vous donc je vais ici désactiver mon segment et je vais repartir sur une analyse plus classique et on va même aller changer de site pour l'exercice je vais également changer ma période d'analyse et je vais passer sur le trimestre dernier et on va aller regarder les catégories de visiteurs identifiés donc voilà sur cette analyse je peux observer la répartition des différents visiteurs identifiés sur mon site donc j'ai par exemple les prospects les clients etc ce qui peut être intéressant c'est d'aller plus loin et d'appliquer des croisements assez avancés pour pouvoir vraiment creuser la donnée et pourquoi pas après ensuite l'exploiter via mon API via l'API internet donc pour ce faire depuis chaque analyse vous verrez qu'il y a un bouton envoyer vers et je vais pouvoir pousser ce jeu donné tel quel dans Data Query donc Data Query se charge je retrouve ici le site que j'étais en train d'utiliser ainsi que ma période d'analyse et vous retrouvez ici l'ensemble des dimensions et des métriques qui étaient utilisées dans l'analyse vous pouvez bien sûr ensuite à partir de là rajouter les segments que vous voulez et bien sûr également tout ce qui est dimensions personnalisées et notamment tous vos indicateurs de sites indicateurs de commande pour les commerçants et les métriques soit standards soit personnalisées et à partir de là vous pouvez utiliser Data Query comme vous le faites d'habitude soit en consultant les résultats ici soit tout simplement en récupérant l'appel API et en réutilisant dans les outils que vous utilisez habituellement par exemple Tableau etc. donc ça c'est le premier exemple d'activation de la donnée et comme vous pouvez le voir c'est vraiment très très simple à mettre en place on va retourner sur Explorer et cette fois-ci je vais vous montrer comment selon le même principe en un clic vous allez pouvoir aussi démocratiser la donnée donc je vais travailler un petit peu mon analyse et l'affiner je vais enlever ici ce tiré indéterminé donc on va appliquer un filtre en espérant que ça va mieux fonctionner que tout à l'heure et je vais supprimer ma ligne avec le tiré ça se passe beaucoup mieux donc je me retrouve ici avec une analyse qui est plutôt propre et je vais également simplifier mon tableau parce que là j'ai beaucoup de métriques qui ne m'intéressent pas forcément donc je vais seulement conserver mes visites et mon taux de rebours et c'est cette analyse là que je vais vouloir rajouter dans un tableau de bord que je partage avec ma direction pour cela c'est très simple j'utilise le bouton envoyer vers donc c'est vraiment la même démarche que tout à l'heure cette fois-ci je sélectionne un tableau de bord donc soit vous pouvez créer un nouveau tableau de bord soit utiliser un tableau de bord que vous avez déjà et venir l'alimenter et l'enrichir avec cette nouvelle analyse donc dans mon exemple j'ai créé un tableau de bord exprès pour le webinaire qui est ici et puis je vais pouvoir choisir d'envoyer soit le graphique donc l'histogramme qu'on vient de voir soit le tableau de données soit les deux éléments dans le tableau de bord ensuite je peux si je le souhaite soit dire que je veux embarquer que je vais utiliser les sites qui sont déjà utilisés dans mon tableau de bord soit utiliser les sites qui sont actuellement utilisés dans Explorer donc je vais faire ce choix là et ensuite soit je peux envoyer l'analyse dans mon tableau de bord et passer sur mon tableau de bord en mode édition pour continuer à modifier le tableau de bord soit tout simplement envoyer l'analyse et retourner sur Explorer donc c'est ce que je viens de faire et je vais pouvoir continuer ma navigation donc par exemple passer sur les sources de trafic donc cette fois-ci j'ai sélectionné par exemple la courbe et je refais le même exercice envoyé vers un tableau de bord hop et on va reprendre celui du webinaire sauf que j'ai plein de webinaire on va faire autrement hop voilà donc cette fois-ci je prends uniquement le graphique et je vais conserver mes sites figés et pour vous montrer l'interaction entre les deux outils cette fois-ci je vais envoyer et éditer donc je suis automatiquement redirigée vers le gestionnaire de tableau de bord dans laquelle décidément c'est pas mon jour je vais retrouver les boîtes que je viens de pousser dans le tableau de bord donc je suis vraiment désolée j'ai des soucis j'ai des bugs ce matin voilà ça se charge petit à petit voilà donc vous retrouvez ici les différents éléments que j'ai poussé d'Explorer jusqu'à mon tableau de bord donc notre histogramme avec les différentes catégories visiteurs identifiées le tableau qui va avec et enfin les courbes montrant les différentes sources de trafic de mon site donc voilà comme vous pouvez le voir soit vous créez un tableau de bord entièrement à partir d'analyse d'Explorer soit vous avez déjà un tableau de bord que vous allez pouvoir venir alimenter à partir des différentes analyses d'Explorer puisqu'on est donc sur les tableaux de bord je vais en profiter pour vous montrer une autre nouveauté que nous introduisons avec l'Analytics Suite 2 donc au niveau du menu que je vous ai montré tout à l'heure vous avez une entrée qui s'appelle tableau de bord et rapport qui est une toute nouvelle entrée dans laquelle vous allez retrouver tous vos documents donc tous vos tableaux de bord tous vos rapports prochainement tous vos exports PDF et ainsi de suite donc j'ai tout en haut un moteur de recherche qui va me permettre d'aller récupérer plus rapidement les différents documents que j'ai donc vous voyez ici par exemple que j'ai trois tableaux de bord qui contiennent le nom AS2 je vais passer sur un autre exemple pour vous montrer également que je peux aussi avoir bien sûr un mélange de tableaux de bord et de rapports qui sont disponibles dans mes résultats de recherche pour chacun de ces documents je peux tout simplement directement l'ouvrir et si j'ai les droits d'écriture sur le document je vais aussi avoir un bouton édité ici pour accéder directement au designer de tableau de bord depuis cet espace vous pouvez également créer un nouveau document donc il suffit de cliquer sur le bouton ici et de sélectionner soit un nouveau rapport soit un nouveau tableau de bord donc en l'occurrence si je fais nouveau rapport voilà vous pouvez voir que vous arrivez sur un rapport vierge et qu'on n'avait plus qu'à le remplir voilà donc on a fait le tour des différents éléments que je souhaitais vous montrer juste maintenant quelques petites précisions avec l'introduction donc de l'Analytics Suite 2 on propose maintenant dans nos outils vous allez voir apparaître de plus en plus souvent ce petit bouton ici qui situe en bas de chaque page Feedback donc n'hésitez pas à remplir quand vous le souhaitez ce petit formulaire pour nous faire part tout simplement des choses que vous appréciez que vous appréciez moins des choses qui vous paraissent manquantes ou si vous avez des idées à partager vous nous envoyez ça tout ça c'est directement envoyé aux équipes produits on en prend connaissance en temps réel donc on a déjà pas mal de retours des choses qu'on va donc implémenter très prochainement par exemple des analyses que vous souhaitez rajouter le clic sur le Dreamdown que je vous ai montré tout à l'heure des copiés-collés de valeurs du tableau de graphique etc donc tout ça c'est des choses que vous nous avez faites remonter et que nous sommes sur le point d'implémenter donc c'est vraiment important pour nous que vous nous fassiez part de vos différents retours ensuite en termes d'accompagnement donc je vous ai dit tout à l'heure si vous êtes un petit peu perdu dans l'interface vous pouvez relancer la visite guidée qui se trouve ici qui va vous remontrer les éléments clés vous avez bien sûr aussi la knowledge base qui est disponible donc vous avez tout explorer qui est documenté avec vraiment des informations détaillées sur les analyses comment elles fonctionnent et comment utiliser l'outil concernant les nouveautés donc comme je vous le disais tout à l'heure on est sur un produit qui est en bêta qui vient juste de sortir donc bien sûr comme je vous le disais on sait que c'est incomplet et qu'il manque des choses d'où l'importance d'ailleurs de vos retours on va apporter des nouveautés très régulièrement et pour vous tenir au courant de ces nouveautés donc il y a plusieurs solutions à très court terme vous allez pouvoir suivre dans la knowledge base au niveau de chaque produit on est en train de mettre en place un système de release notes que je vais vous montrer d'ailleurs au passage donc si on prend l'exemple des tables de war voilà vous avez des release notes ici et on va venir alimenter pour chaque produit les différentes nouveautés qui vont être mises en place vous pouvez également consulter l'espace nouveautés que vous connaissez déjà dans l'Analytics Suite 1 et très prochainement nous allons inclure un module de nouveautés de l'Analytics Suite 2 donc qui sera disponible directement depuis cette interface voilà donc n'hésitez pas à surveiller tout ça puisque comme je vous le disais il va y avoir plein 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 de nouveautés qui vont arriver prochainement voilà donc j'ai fait le tour des différents éléments que je souhaitais vous montrer on va passer maintenant aux questions réponses donc n'hésitez pas à poser vos différentes questions le tableau de bord peut-il être inclus dans une page web comme un embed YouTube vidéo alors je ne sais pas si votre question est propre au tableau de bord ou à Explorer je pense que c'est plus les tableaux de bord donc je vous propose de revenir vers vous un peu plus tard dans la journée juste pour faire une réponse rapide non c'est pas vraiment l'objectif de la solution mais voilà on en discutera plus en avant dans un contexte qui est peut-être un peu plus adapté comment peut-on revenir sur l'Analytics Suite 1 donc effectivement il peut arriver que certains éléments manquent comme on disait tout à l'heure c'est une bêta si vous avez besoin de revenir vers l'ancien espace de travail vous pouvez tout simplement ici ouvrir ce switch et tout en bas vous avez un lien pour revenir à l'Analytics Suite 1 et vous retombez sur cet espace-là donc vous voulez rebasculer sur l'Analytics Suite 2 vous suffit de faire comme tout à l'heure et de cliquer sur le bouton j'essaie maintenant où peut-on trouver les identifiants des clients dans Explorer alors si vous parlez des visiteurs identifiés vous avez ici une analyse audience visiteurs identifiés qui va vous remonter tous les identifiants donc si je le mets par exemple sur aujourd'hui voilà on voit déjà sur le tableau il est en train de se recharger mais voilà vous avez les différents identifiants de vos visiteurs est-ce qu'on peut définir des alertes par exemple sur des pages ou des sites de niveau 2 etc alors pour l'instant en native dans Explorer cette fonctionnalité n'est pas disponible en revanche nous proposons depuis peu je pense que ça fait 2 ou 3 semaines un outil qui s'appelle Watcher que vous allez pouvoir utiliser sur mobile et donc paramétrer vos différentes alertes sur un certain nombre de métriques avec des systèmes d'alerte différents donc vous pouvez recevoir des mails des notifications sur les outils de votre choix puisque cet outil est également connecté sur IFTTT qui est un outil qui va vous permettre de dire si par exemple j'ai une notification sur une chute soudaine de trafic alors envoyez cette notification par SMS ou par mail etc donc c'est un outil que vous allez pouvoir brancher sur Watcher si vous avez des questions sur cet outil n'hésitez pas à revenir vers notre centre support qui pourra vous orienter sur la façon de le récupérer et de l'utiliser quand est-ce que Watcher sera disponible ah non pardon excusez-moi ok alors avez-vous une visibilité sur la roadmap notamment pour utiliser ses propres segments alors la visibilité comme je vous le disais tout à l'heure on ajoute très régulièrement des fonctionnalités qui sont un mélange entre les choses des besoins que vous nous remontez des choses qui sont des choses qui existaient actuellement sur Analyzer MX et qu'on veut conserver donc dans la nouvelle version de notre interface et aussi des choses différenciantes des nouvelles choses qu'on souhaite vous montrer donc c'est tout ça qui constitue notre roadmap et ce que nous souhaitons faire c'est vous proposer une V1 avec tous ces éléments-là au second trimestre de l'année prochaine et comme je vous le disais tout à l'heure pas de panique toutes ces choses-là vont de toute façon être rajoutées au fur et à mesure Prévoyez-vous une fonctionnalité d'envoi d'une analyse vers un rapport oui bien sûr tout à fait donc comme je vous montrais tout à l'heure vous pouvez envoyer vers Data Query ou un tableau de bord bien évidemment on va rajouter la fonctionnalité qui vous permettra de faire ce même type d'opération pour envoyer vers un rapport quand est-ce que nous pourrons utiliser les segments personnalisés dans Explorer donc ça fait partie des choses qui vont arriver assez rapidement donc début d'année prochaine vous allez retrouver donc dans cette barre ici en plus des dimensions génériques que je vous ai montrées tout à l'heure déjà il y en aura des nouvelles mais en plus on va vous rajouter ici un onglet qui vous permettra d'utiliser ce qu'on appelle vos segments enregistrés donc que vous avez pu créer depuis Segment Manager Peut-on utiliser des métriques et des dimensions perso dans Explorer dans l'immédiat ce n'est pas possible on reste sur du standard donc moi ce que je vous recommande à court terme c'est d'utiliser Data Query pour faire ça vous pouvez tout à fait partir d'une analyse un peu classique et venir juste implémenter vos custom métriques en basculant d'une analyse Explorer vers Data Query sachant que bien sûr notre objectif est d'ajouter ces éléments custom dans Explorer mais là on sera plus sur Q2 pour les custom métriques Quand sera disponible la copie de données comme dans l'INX alors je pense que par cette question vous voulez savoir si depuis un élément de l'analyse je peux faire copier les valeurs donc ça ça va être très très prochainement implémenté dans les semaines qui viennent donc ça fait partie des choses que vous avez le plus remontées donc sur lesquelles on est déjà en train de travailler donc vous allez pouvoir copier les données les valeurs du tableau ou les valeurs du graphique dans votre presse-papier ou télécharger un CSV qui va reprendre les différents éléments de votre tableau voilà donc je pense qu'on a fait le tour des différentes questions si vous avez de nouvelles questions qui vous viennent à l'esprit après ce webinaire bien sûr n'hésitez pas à revenir vers le centre support vous pouvez consulter aussi la Knowledge Base comme je vous disais tout à l'heure il y a peut-être déjà des réponses à cet endroit voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt au revoir merci je vous disais tout à l'heure